Aujourd'hui, sous les ordres du général de l'Armina, des côtes à côtes avec les vétérans des batailles de France et d'Afrique, les forces françaises de l'Ouest arrachent à l'ennemi une des dernières villes occupées. La victoire définitive ne sera acquise que lorsque le dernier Allemand aura lâché le dernier coin de terre française. Sur l'une des fenêtres de l'hôtel Borivache, propriété de M. Blanc, les hommes de l'OAS ont déposé une charge de plastique. En explosant, elle tuera le maire d'Evian et ravagera son bureau. Pendant cinq ans, les auteurs de l'attentat avaient pu échapper à la justice. C'est en juin 1966 qu'ils furent arrêtés. Il était là, à la table du souverain chérifien, et attendait impatiemment la minute où il pourrait serrer dans ses bras sa vieille maman. Ce soir, il y aura beaucoup de monde dans les rues des Vidsa. Des coups de pistolets et de fusils retentiront dans la montagne, ce qui, en Corse, accompagne toujours les grands événements. Sous-titrage Société Radio-Canada